... Fout et fait, bonjour. Jean-Yves, on n'en parle plus. Jusqu'à la première descente de corniche sur le maître-hôtel. Récemment, pendant la messe d'enterrement d'un ami à Saint-Pierre et Saint-Paul, dont parfaitement entendu craquer une corniche s'est écrasée derrière le maître-hôtel. Depuis, une commission est venue sur place et a dit que la toiture est fatiguée, qu'il y a des morceaux de maçonnerie rongés par les ans. Mais une fois ceci établi, on a refermé publiquement le voile sur cet état de fête et les messes continuent. Pascal, Pascal Obispo, chanteur, compositeur, musicien éprouvé, sera en Guadeloupe le 5 mai. Il se produira au Palais des Sports du Gosier. Ça va être un baptême du feu, a-t-il dit dans ses interviews exclusives à l'hebdomadaire Le Mag de France Antille-Guadeloupe. Après 30 ans de carrière, le compositeur de Allumer le Feu pour une Hallyday a toujours la pêche. Les plats sont à 60 euros. Et c'est pas de la pub. Eric, Eric Jelton et Olivier Servat, en viendraient-ils aux mains prochainement ? Les mots sont durs, d'un côté comme de l'autre. Là, on parle d'une rixe verbale qui serait intervenue lors d'une réunion d'information tenue par l'un, perturbée, dit-on, par l'autre. Qui faut-il croire ? Quand Eric Jelton raconte, il aurait été agressé verbalement. Quand Olivier Servat raconte, il serait simplement intervenu pour démentir des mensonges du premier. Et nous ne sommes qu'à 11 mois des municipales. Gugus, Gugus a commenté en postant sur Facebook une photo de Notre-Dame en flamme. Quel magnifique bûcher de l'Inquisition, écrit-il en commentaire. Un peu facile d'aboyer à la suite des uns ou des autres. Cette posture est minable. Et quand on se pique d'être cultivé, d'avoir le goût du beau, d'être un ambassadeur à la Havana ou ailleurs de la culture guadeloupéenne, on retient ces haines recuites. Bonsoir et à demain.